En tant que fan d'un univers de fiction télévisuel, en l'occurrence Doctor Who, mais c'est applicable à tout, on a tendance à voir les acteurs apparaissant dans Doctor Who par le biais de ce personnage. C'est leur job d'interpréter différents rôles, mais même si David Tennant est excellent en tant que crawlet, ou que Karen Gillan enchaîne les gros rôles à Hollywood, bah dans notre tête, ils resteront toujours un peu le docteur et Amy Pond. Malgré tout, on est quand même conscient derrière tout ça que David Tennant ne voyage pas vraiment dans une boîte bleue, et que Karen Gillan n'est pas mariée à Arthur Darville et n'est pas la mère d'Alex Kingston. Mais il y a une actrice de Doctor Who en particulier qui est vue d'une manière assez unique par les fans, surtout par les fans britanniques, et on va voir pourquoi dans quelques minutes. Je suis fascinée par la façon dont on perçoit Elisabeth Sladen et Sarah Jane Smith comme étant une seule et même personne. Bon, pour les fans français, c'est pas forcément évident de voir qui elle est et de comprendre ce que je vais dire par là. Si on se contente de ses apparitions disponibles en France, Sarah Jane Smith n'apparaît que dans 4 épisodes de La New, et quelques classiques en VF. Pas un personnage très marquant pour nous, donc. Du coup, une petite piqûre de rappel s'impose. Comment vas-tu, Mme Smith ? Bonjour. J'ai commencé à regarder Doctor Who dans les 70's, c'est quand Liz était première sur le show. C'était Doctor et Sarah, c'était... c'était... c'était le team. Flopper de productions audio et vidéos de fans, et elle aurait pu, comme ses camarades, se retrouver cantonnées à enregistrer des big finishes. Mais ce ne fut pas le cas. Car on l'a dit plus tôt, Sarah Jane Smith est adorée par beaucoup de fans. C'est une compagne restée longtemps dans la série, avec laquelle énormément d'enfants ont donc grandi, et qu'ils considèrent un peu comme une grande sœur. Et ces enfants sont devenus des adultes quand Doctor Who reprend en 2005. David Tennant, Russell T. Davis... Quelle compagne faire revenir le temps d'un épisode pour faire plaisir aux fans les plus anciens ? Sarah Jane Smith, pardis, la question ne se pose même pas. Bonjour Sarah Jane. Pour Elizabeth Sladen, c'est un bonheur. Elle qui trouvait son rôle dans la série classique un peu plat, suivant uniquement les directives du docteur, elle découvre une nouvelle manière d'écrire les compagnons. Des personnages plus profonds, plus indépendants, avec un champ de possibilités bien plus vastes. Et elle ne s'en cache pas, elle adore ça. School Reunion est un succès. Le retour de Sarah Jane Smith ravit les fans autant que la production, alors pourquoi ne pas mettre en chantier un spin-off entièrement dédié aux personnages ? C'est de là que naîtra en 2007 The Sarah Jane Adventures, un spin-off visant une cible plus enfantine que Doctor Who, et qu'on connaît assez mal en France, car au contraire de Torchwood, il n'a jamais été diffusé sur nos écrans. Ce qui est dommage, car The Sarah Jane Adventures est une super série, même pour les grands. On suit les aventures de Sarah Jane et d'une bande d'ados, rencontrant toute une flopée de monstres, soit originaux, soit issus de Doctor Who. Et c'est vraiment génial ! Si vous ne l'avez pas encore vue, je suis au regret de vous dire que vous êtes passés à côté de quelque chose. The Sarah Jane Adventures est une série intelligente et bien ficelée, qui durera 5 saisons. Enfin, 4 et demi. Le 19 avril 2011, Elisabeth Sladen s'est éteinte des suites d'un cancer qu'on lui a diagnosé. L'émotion est nationale, les hommages s'enchaînent, et on comprend vraiment à travers cette émotion à quel point Sarah Jane Smith a marqué durablement les fans de Doctor Who. Je suis sûr qu'il y a tellement de enfants dans le monde qui sont complètement dévastés, comme nous tous. Je suis vraiment dévasté par cette news dévastante, elle sera malheureusement missée par tout le monde, jeune et jeune, et c'est de Grace Emily, 11 ans. Elisabeth était une légende, personne ne va jamais être aussi bonne à elle. Elle sera malheureusement missée par tout le monde, restez en paix avec Elisabeth Sladen. C'est de Olivia. Sarah Jane et Elisabeth semblent totalement connectées. comme si la disparition de l'une signifiait la disparition du personnage. Comme si Elisabeth Sladen était véritablement cette journaliste intrépide, et la grande soeur slash voisine de rêve qui a traversé les époques du programme pour s'inviter dans la vie des petits et des grands. Si Sarah Jane Smith reste toujours aujourd'hui à une place privilégiée dans le cœur des fans, Elisabeth Sladen y est tout aussi présente. Plus que tout, elle a profondément marqué de nombreuses personnes avec qui elle a travaillé, qui la dépeignent toujours comme une femme humble, passionnée, aux petits soins, bref très proche du caractère de son personnage. Liz, vous savez, elle a toujours pris quelqu'un de nouveau qui vient sous son oeuvre et les guider et les a fait facilement et confortable, et oui, c'était incroyable. Elle était une personne malheureuse. Elle a juste aimé le show tellement, mais aussi son personnage. Elle a vraiment fléché son personnage avec tellement d'éléments d'elle-même. Elle a donné tellement d'elle-même à Sarah Jane. Et c'est pourquoi elle était tellement amoureuse, c'est pourquoi elle était tellement incroyable. J'aimerais qu'elle ait connaissé combien elle était, et j'aimerais qu'on ait connaissé combien elle était amoureuse, que elle pourrait avoir connaissé combien elle était amoureuse. Quelle légatrice, cette excellente femme ! La quinteuseuse Docter Who-girl ! Le 19 avril 2020, cela fait donc 9 ans qu'Elizabeth Sladen nous a quittés. En tant que fan française qui ne connaissait pas la série en 2011, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi les gens étaient toujours si émus en parlant d'elle et de Sarah Jane. À comprendre la réelle influence qu'elle avait eue sur eux. Avec le temps, en la découvrant dans les classiques, puis en regardant The Sarah Jane Adventures, j'ai fini par avoir au fond de moi cette parcelle de Sarah Jane. Alors, ce 19 avril 2020 a eu un goût étrange, partagé par une communauté de fans immense. Un mélange de célébrations et d'hommages, une mobilisation massive sur Twitter, des gens repensant à leur amour pour Liz et Sarah Jane, et partageant au monde la douceur de leurs souvenirs en leur compagnie, pour reprendre des couleurs tous ensemble dans des temps ternes. Chacun isolé chez soi, mais réuni par la force d'un écran à toute une myriade de personnes souhaitant rendre une nouvelle fois hommage à quelqu'un qu'ils ont aimé et qu'ils aimeront toujours. Russell T Davies apportera le plus merveilleux et mélancolique cadeau à cette famille internationale, une histoire interprétée par les collègues et amis de Liz Sladen, un adieu à Sarah Jane doux et sincère, farewell Sarah Jane. pour toujours. Ne me l'oubliez pas ! Oh... Sarah... Ne me l'oubliez pas. J'ai appris que la vie sur Terre peut être un aventure aussi. Dans tous les universités, je n'ai jamais voulu trouver une famille.